Voici un extrait de l'Enfant Plume, ou plutôt deux extraits de l'Enfant Plume, qui est donc un récit autobiographique. C'est un long temps d'accompagnement, 11 années durant lesquelles ma fille était anorexique. C'est comme un journal, si vous voulez. Et dans ces deux extraits, je voudrais vous montrer en même temps le désespoir et l'espoir indéracinable et la patience qui doivent être l'apanage des parents, et de la mère en particulier. Corps torturé, réduit à la famine, elle est tout à la fois le bourreau et la victime. Et nous, les parents, qui sommes-nous ? Des spectateurs qui se tordent les mains et reniflent. Fini la tenue, la retenue, l'élégance. Le barrage craque, je pars en eau. J'ai les yeux toujours rouges, je pleure sans discontinuer, comme une fuite de robinet ou avec des sanglots qui m'arrachent les côtes. Je pleure dans mon assiette, chez mes amis, en voiture, en faisant la cuisine, en dessinant, sous la douche. Je suis une serpillière à tordre à tout moment. Quand je suis seul, je hurle, moi aussi. Mais ça ne finira donc jamais. Il ne s'agit pas que ça finisse, mais que ça finisse bien. Et en effet, ça va finir bien. Mais avec de l'aide, bien sûr. Nous rencontrons cette petite femme. Elle navigue depuis vingt ans avec pour équipage des toxicomanes et des enfants clous. Vers l'espoir, toute voile dehors. Maigrelette, attentive, pleine de fougue, elle nous donne en cadeau l'énergie de continuer toujours. Elle nous insuffle une force, un entêtement, qui jamais ne nous abandonneront. Elle nous change en parents. En bœuf, tirant sous le même jou, en couple, changement ou révélation. Pour la première fois, depuis plusieurs années, quelqu'un jette aux orties notre culpabilité. Elle ne veut pas en entendre parler. Sincèrement, ça ne l'intéresse pas. Elle n'y croit pas. Nous étions là à chercher où et comment et pourquoi et en quoi notre amour péché. Et elle n'a parlé que de notre pouvoir de changer les choses, de tenir le coup, de cisailler patiemment les ailes du malheur. Elle ne nous cache rien. Ni que ce sera long et décourageant. Ni les dangers, ni les erreurs. Mais elle ne doute pas de notre capacité à aimer et donc à encaisser. Nous la quittons. Dans les rues, une étrange légèreté nous porte, faite d'acceptation et de réalisme. Nous nous sourions à la terrasse d'un café.